Allô, ici Peggy. Je te présente une série de toiles qui s'appelle Déchaînées. C'est une série de femmes qui se sont libérées de leur passé et libérées d'épreuves difficiles et en sont ressorties plus fortes. Ce sont des femmes inspirantes qui se sont battues et qui maintenant sont libres de tout. Donc je te montre de plus près les détails de ces toiles-là. Donc c'est des femmes qui sont lumineuses et qui ont des tatouages pour montrer des symboles importants de leur nouvelle vie. Donc des symboles d'amour, des symboles de légèreté, des symboles de liberté. Donc toutes des valeurs qui sont importantes à mes yeux. Et ces toiles-là sont inspirées de femmes qui m'entourent et qui ont passé à travers des trucs qui ne sont pas évidents. Ils se sont sortis de des situations qui sont difficiles et qui sont parfois inconcevables pour nous. Donc j'avais envie de leur rendre hommage de cette façon-ci. Et ça m'inspire un projet vraiment avec des femmes qui ont passé à travers des épreuves indescriptibles. On va raconter leur histoire à travers une toile. On va inclure des mots qui font partie de leur passé et on va repeindre avec des symboles qui sont significatifs pour elles maintenant pour la suite de leur histoire, la suite de leur cheminement. Donc j'ai décidé d'en faire un projet qui va être inspirant. Avec un côté féministe, oui, parce qu'il y a des histoires de proxénématisme, il y a des histoires de violence, il y a des histoires d'abus, il y a plein d'histoires qu'on veut raconter à travers ce territoire-là. Donc ça va être une série de toiles qui ne parlent pas de victimes, mais qui parlent de survivantes, de combattantes et de femmes qui sont ultra inspirantes pour nous et pour les générations à venir. Donc des femmes qui ont décidé d'arrêter de tolérer, d'arrêter de subir, donc de ne plus être des victimes, de reprendre le pouvoir sur leur vie. Donc c'est ce que je veux illustrer à travers ces toiles-là. Et il y aura des collaborations avec des personnes qui ont combattu le cancer, qui ont combattu de la violence, qui ont vécu des deuils difficiles, etc. Donc je veux vraiment créer une série super humaine et raconter l'histoire de ces femmes-là, parce que oui, l'art peut raconter des histoires et peut aussi véhiculer des messages positifs. Donc c'est un petit peu ça qu'on veut montrer à travers l'étoile et la série et le documentaire ou les entrevues qui vont être faites avec des femmes qui ont parcouru des chemins qui sont inspirants et qui sont libérateurs, donc d'où les chaînes qui sont brisées. C'est ce que j'ai envie de faire avec la suite de ce projet-là. Donc il y aura des silhouettes de vraies femmes vivantes et on va s'inspirer vraiment d'une photo de leur silhouette et de bagage qui est significatif pour elles. Et on va raconter leur histoire de succès à travers tout ça, parce que peu importe les épreuves qu'on vit, je pense qu'on peut en ressortir grandi. Et c'est ce qu'on doit faire. Oui, il y a de la résilience et tout ça, mais il y a des leçons de vie, puis il y a des comportements par la suite qu'on doit dénoncer, qu'on ne doit plus tolérer. Et on doit aussi, je crois, faire de la sensibilisation aussi pour que pour les prochaines générations, ça se passe différemment. Qu'il y ait des comportements qui ne se répètent plus, qu'il y ait des histoires de violence qui ne se répètent plus. Donc je pense que c'est en en parlant, en sensibilisant, qu'on peut faire du chemin et changer les choses. Quand des comportements ne sont plus acceptés de façon sociale, ça devient de plus en plus difficile de les faire, de les commettre. Et bien ça peut changer le monde petit à petit. Donc c'est un peu ça le but de conscientiser, de sensibiliser, puis de changer les choses à travers des histoires inspirantes. Et aussi d'aider les femmes à en parler plus, d'aider les femmes à sortir de l'ombre et à retrouver un peu plus de lumière, un petit peu plus de joie en se libérant de ces situations-là. Donc c'est encore là ce qui illustre l'étoile. Si le projet te parle, si ça t'interpelle, si tu as subi de la violence ou des histoires dignes de mention et qui pourraient inspirer des femmes qui pourraient aider d'autres femmes à s'en sortir, écris-moi. Ça me fera plaisir de lire ton histoire et ça me fera plaisir de mettre sur toi un projet commun avec toi pour partager ton histoire et surtout les leçons que tu en as tirées et surtout l'inspiration que ça peut donner à d'autres personnes de sortir de ce genre de situation-là. Donc c'est le genre de choses qu'on fait à l'Aquarium Créatif. On est beaucoup dans le fun et dans le plaisir, mais je pense qu'on peut aussi appuyer certaines causes sociales et ça, ça en est un exemple. Donc merci de ton écoute et à bientôt pour de la légèreté et de la lumière et de la liberté.